bonjour mini vlog suivant encore cette fois ci on est à l'ouest au cameroun là on s'est arrêté on est arrivé le lendemain on est parti à l'ouest parce qu'on allait pour une cérémonie et on s'est arrêté à maquillé donc là on a décidé de goûter un petit peu à la viande de brousse donc vous savez c'est le contours c'est là où quand on s'arrête toujours avant de continuer quoi donc arrivé nous sommes arrivés à bafoussam chez ma belle famille on nous a proposé là le maïs je suis une addict du maïs donc de là on est parti chez mon père à bangou donc mon père vraiment il s'est installé il a il produit de tout j'ai dit absolument de tout donc c'était l'occasion pour les enfants un petit peu de voir un petit peu comment on fait l'élevage ici là c'est des lapins il a des canards il a des poulets il a des porcs il a tout il fait l'élevage de tout 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 donc c'était une occasion pour les enfants de toucher un peu plus près qu'on leur explique un petit peu comment se passe l'élevage et tout ça ils étaient vraiment ma fille elle était très curieuse et ils étaient très contents de pouvoir découvrir ça quoi donc c'était vraiment une occasion vraiment de leur faire découvrir plein de choses à l'ouest de leur montrer plein de trucs et donc de là on est parti mon comme je disais mon pays a beaucoup de fruits il a les fruits de la passion il a vraiment de tout vraiment on peut vivre chez lui sans rien demander et ça en vient à quelqu'un en europe et vous savez ce qu'ils sont de bangou savent que on ne peut pas quitter de bangou sans manger le rat donc c'était tellement délicieux donc là on est en train de partir vers le village donc vers la concession de mon de mon père même même lui l'autre c'était le successeur de mon père maintenant on va dans la concession de mon père même donc regardez le paysage comment c'est magnifique oh je sais pas ce qu'on fait chez les blancs notre pays il est trop beau s'il n'y avait pas l'insécurité c'est que vraiment donc là ça a été l'occasion en fait pour ma fille de voir un petit peu comment est-ce que on déterrit les arachides et tout elle était supplie de nous montrer un petit peu il y a une des mamans des mamans qui lui a expliqué un petit peu comment est-ce que ça se passe elle a aussi pris les haricots elle a pris les haricots séchés là et tout cela pour venir ici là pour montrer un petit peu à l'école comment ça se passe les haricots séchés on lui a expliqué un petit peu la récolte le comment est-ce qu'on sème comment est-ce qu'on récolte et tout ça c'était c'était parfait c'était bien quoi donc dès là on a décidé de partir un peu à tajidor un peu faire un tour voir un petit peu comment ça se passe je me demande comment font les gens les gens l'argent ici et nous on est parti à tajidor en tout cas on a juste visité et puis après on s'est arrêté au petit restaurant on a mangé un petit sandwich on a bu un petit peu un verre et puis après nous sommes partis dès là on s'est arrêté à bajeon on a arrivé c'était le marché du beurre ce jour-là donc on a profité pour visiter banjo c'était vraiment intéressant à visiter le musée de bajeon à la partie de bisous